Bonjour à tous, quartier flash de gala ce dimanche sur les podiums de chantilly avec le prix du jockey club 2100 mètres, 19 partants, un lot touffu où un tiers du peloton est capable de l'emporter. Il va falloir faire des choix, prendre des risques, mais c'est mon job. Alors on va commencer tout de suite avec les bases et notamment le numéro 8, Saint-Marc-Basilica. Quelle impression visuelle le dernier coup dans la poule d'essai des poulains. Je pense que 2100 mètres va l'avantager et ça permettrait à son entraîneur Aiden O'Brien de remporter enfin son premier jockey club. On va lui opposer le numéro 3, Macaloon, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Troisième du critérium de Saint-Cloud, sans être des plus heureux. Il a fait grosse impression lors de sa rentrée victorieuse dans le guiche. C'est un cheval qui est très estimé par Jean-Claude Rouget, même avec le 18 dans les salles, il va falloir compter avec lui. Le numéro 2, Dérable, lui aussi. Quelle impression visuelle le dernier coup lors de sa victoire, c'était sur l'hippodrome de Newmarket. Il semble tailler pour tenir les 2100 mètres. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Les opposants, on ne peut pas parler du numéro 15, Megalan, qui vient de réaliser sa meilleure valeur dans un groupe 2, c'était sur l'hippodrome de York. Il dépend du redoutable entraînement de John Gosden, qui ne se déplace jamais sans ambition en France, notamment dans les groupes 1. On va le suivre en confiance. Le numéro 4, Seyd Abad. Un autre, Jean-Claude Rouget, qui est invaincu en deux tentatives. Alors, il ne gagne jamais très loin, mais il gagne toujours. Ce sont les mots de Jean-Claude Rouget. Ses limites sont inconnues, ça peut être une révélation dans cette épreuve. Le numéro 10, Pretty Tiger, qui vient de perdre la victoire dans le noaille sur le tapis vert pour avoir penché. Il a prouvé ce jour-là qu'il possédait un brin de classe. On va le reprendre en confiance. Tout comme le numéro 19, Shishire Academy, qui lui, vient de remporter le noaille sur le tapis vert. Alors, son entourage, Jean-Claude Rouget, dit que c'est un tardif. Maintenant, il possède une pointe de vitesse finale monstrueuse. Avec le 19 dans les stalles, il va falloir savoir finir ses courses. Mais à mon sens, il en est tout à fait capable. Un petit coup de poker, un gros coup de poker. Avec le 18, Adamo, c'est l'entraînement de Fredy Head. C'est un cheval qui a montré un éclair de classe à l'occasion de sa victoire dans le prix de la force. Il a ensuite été quelque peu malheureux dans le guiche. Son entourage dit de lui qu'il fait partie des meilleurs au départ de ce jockey club. On va leur faire confiance. Je ne suis persuadé que sur la distance, il peut faire un malheur, comme on dit. Et maintenant, on va parler des outsiders. Ils sont nombreux avec le numéro 9, Baby Rider, qui vient de s'imposer en costaud dans le greffoule. Il aura pour lui son aptitude et surtout la forme insolente de son entraîneur, Pascal Barry, qui ne cesse de briller depuis le début de la saison. On va s'en méfier. Le numéro 13, Smith Maker, récent dauphin de Baby Rider dans le greffoule. Il répond présent à chacune de ses sorties. C'est un cheval qui est très accrocheur. Lui aussi peut ambitionner prendre une petite place. Le numéro 6, Millbosk, récent dauphin de McAlloon dans le guiche. Maintenant, c'est un attentiste qui va devoir se libérer de l'emprise du peloton. C'est toujours un risque. Si ça s'ouvre, pourquoi pas ? Le numéro 5, L Drama, qui vient de gagner une liste aide, c'était sur l'hippodrome de Chester. Son entourage tente un coup au départ de ce groupe 1. Un pari gagnant, un pari perdant. Difficile à suiter. Moi, je ne vais pas le retenir. Le numéro 14, Nin Titan. J'ai des regrets de ne pas le reprendre dans mon pronostic. Mais maintenant, c'est un cheval qui l'autre fois plus heureux. Il l'aurait sûrement emporté sur l'hippodrome de Chantilly. Là, il monte de catégorie. Maintenant, attention, c'est le chouchou de Stéphanie Chastain. En effet, de superbes origines. Une Kazakh classique qui n'a cessé de briller au plus haut niveau. Et surtout, elle part du principe que c'est un cheval qui est sur la montante et qui n'a pas encore tout montré. Donc, si vous avez la place, n'hésitez pas à le glisser. L'As, Forpain. Récent troisième du guiche. Il mérite d'être au départ de ce groupe 1. Mais il est pour moi barré dans cette catégorie. Pour moi, il est juste un tout petit peu en dessous des meilleurs. De surcroît, il sera piloté par un jockey inexpérimenté. Et dans ces courses-là, c'est souvent une course de jockey. Donc, à mon sens, ça peut être peut-être compliqué. Le numéro 16, Normandy Bridge. Lui aussi, il m'a posé pas mal de problèmes. C'est un cheval qui a connu tous les malheurs dans la poule d'essai. Il n'a pratiquement couru que 200 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui a du mal à sortir des stalls. Et au départ de ce groupe 1, s'il commence à perdre du terrain, ça va être dur de revenir. Son entourage est pourtant confiant. Malgré le 16 dans les stalls, il faut s'en méfier. Le numéro 17, Van Gogh, qui vient de se classer 3e des Irish 2000 Guinée au Curag. C'est un cheval de qualité. C'est un cheval qui vaut un groupe 1, bien évidemment. Maintenant, pour moi, c'est un cheval qui ne peut s'illustrer que sur le mile. 2100 mètres, c'est beaucoup trop long. Il l'a prouvé le dernier coup. Même si c'est Aiden O'Brien, je ne le retiens pas. Tout comme le numéro 11, Policy of Truth, qui n'a pas bénéficié du meilleur des parcours dans la poule. Bon, il n'a pas démérité. Maintenant, je crains que les 2100 mètres, ça soit un peu long pour lui. Son entourage dit non. Ils ne sont pas inquiets. Moi, personnellement, je ne vais pas le retenir. Comme le numéro 12, c'est Leeway. Son talent est sûr. C'est un cheval qui possède, pour moi, beaucoup plus de vitesse que de tenue. Là, je crains qu'il ait du mal à conclure son parcours. Son entourage, là encore, n'est pas inquiet par la distance. Il fallait faire des choix. J'ai pris le risque de ne pas le retenir. Et on va conclure avec le délaissé de la course, si je puis dire. C'est dur de dire un délaissé au départ d'un Prince Jockey Club. Mais le numéro 7, Royal World, qui est invaincu cette saison en deux tentatives. Mais c'était à Prague. C'est un cheval qui, à mon sens, n'a vraiment pas la pointure d'un tel lot. Alors, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'âme slave, comme on dit. Mais je pense qu'il n'a rien à voir dans cette catégorie. Son entourage se fait plaisir. Ils ont raison. Mais pour moi, difficile de le cocher sur un ticket. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec mon pronostic. Et surtout, quelques conseils de jeu. Bonne course à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada